Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 14 juin 2023, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « La Parole et l'Esprit ». La Parole et l'Esprit. L'Écriture du jour est Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63 qui nous dit dans la version TPT « L'Esprit Saint est celui qui donne la vie, ce qui provient du royaume naturel n'est d'aucune aide. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Oh, Alléluia ! Et le pasteur Christ nous dit « Actes chapitre 19, le verset 20, nous dit que dans la ville d'Éphèse, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Ce n'est pas du tout surprenant parce que lorsque vous étudiez Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 3, l'apôtre Jean, par révélation divine, a dévoilé l'état de l'église d'Éphèse. C'était une église très spirituelle. Cependant, dans Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 16, l'apôtre Paul a prié pour eux ainsi « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel sirent son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Il a dit « Je prie pour vous, afin que Dieu vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié, revigoré par la force, la capacité de faire des miracles. » Il souligne l'importance de reconnaître l'action de la parole de Dieu dans nos vies et l'action de l'Esprit Saint dans notre croissance chrétienne. Une autre version dit « D'être fortifié avec excellence par l'Esprit Saint dans votre homme intérieur, de sorte que ce que vous apprenez de la parole de Dieu ne sera pas seulement dans votre tête, mais travaillera par l'Esprit Saint dans votre vie. » Il parle de la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui élabore ce qu'est la volonté parfaite de Dieu dans votre vie, afin que votre christianisme soit efficace et convaincant. Oh, Alléluia, Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Chers Pères, mes paroles sont prononcées en démonstration de l'Esprit et de puissance. Je prononce continuellement des paroles qui sont cohérentes avec ta volonté, tes plans et tes buts, sachant que mes paroles sont remplies de puissance pour produire des résultats pour ta gloire. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Jean chapitre 6, le verset 63, Jean chapitre 14, le verset 26, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13 et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, Jean chapitre 6, le verset 63, Jean chapitre 14, le verset 26, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13 et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228, 91, 74, 69, 79, plus 228, 91, 74, 69, 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen